Générique Philippe Jourdieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Inlead. Exactement. Comme son nom ne l'indique pas forcément, mais peut-être que vous allez nous l'expliquer, c'est une plateforme de marketing. Exactement. Marketing digital. Oui. Avocation locale. Exactement. Destinée aux réseaux d'enseignes pour qu'elles puissent se rayonner dans leur zone de chalandise. Exactement, oui, c'est ça. En fait, la mission d'Inlead, c'est d'accompagner les points de vente en local dans leur communication sur les leviers digitaux. Ils ont été très longtemps à la traîne par rapport aux têtes de réseau, à la capacité à communiquer, notamment sur Google, Facebook, Instagram. Notre plateforme permet, en partant de la tête de réseau, de déployer des campagnes qui sont géolocalisées et personnalisées sur chaque point de vente. Et derrière, chaque point de vente va être autonome pour déclencher ses campagnes, allouer ses budgets et appuyer quand il en a besoin. – Donc vous, vous êtes très décentralisé, alors vous travaillez région par région. – On est complètement… Alors, on est une plateforme technique, donc l'avantage, c'est qu'on peut couvrir n'importe quelle région. Par contre, on va toucher le point de vente de manière individualisée et on va garantir une diffusion de sa communication sur sa zone de chalandise propre. – Vos clients, ce sont quoi ? Les grandes enseignes ? – Ce sont, en règle générale, les grandes enseignes. On a deux toutes tailles. Aujourd'hui, on a 55 têtes de réseau clients. Donc ça peut être du Century 21, du Guy au Quai, par exemple, dans l'immobilier, de la Fleou dans les lunettes, et puis des tout petits réseaux de 4-5 points de vente. En fait, les besoins ne sont pas forcément… – Ça peut être les grands hypermarchés ? – Alors aujourd'hui, on ne travaille pas pour la grande distribution, mais ça pourrait faire partie de notre cible, oui. – Mais votre vocation, c'est plus des magasins spécialisés, comme dans la parfumerie, la lunetterie, l'Op. – Exactement, oui, tout type de magasin. Ça peut même être dans le service, puisqu'on travaille beaucoup dans le service à la personne également. – Et c'est plus intéressant de cibler le local plutôt que d'arroser le marché national ? – Évidemment. Alors après, ça va dépendre de la taille du réseau, mais un réseau qui a une cinquantaine de points de vente répartis, sur tout le territoire. Évidemment, en concentrant les budgets publicités à la visibilité sur les zones de chalandise propres à chaque point de vente, on va être beaucoup plus cibliés, beaucoup plus pertinents, mais ça va être plus adapté également à la typologie des profils présents sur place. – Vous travaillez depuis combien de temps, cette entreprise ? – Ça fait 4 ans qu'on développe cette entreprise. – Donc ça va. – Ça avance bien, on est dans le bon timing, on est aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs. – Le confinement a dû vous donner un petit coup d'arrêt ? – Alors, on a eu un frein au moment du confinement et on a pourtant fait notre meilleur mois derrière, c'est-à-dire qu'on a signé 5 têtes de réseau au mois d'avril pendant le confinement. – Ça prouve que les entreprises cherchaient à rebondir et à se préparer pour… – Et on a fait un très bon mois de mai. – C'est plutôt bon signe. – On a accompagné beaucoup de points de vente, effectivement. – Et le mois de mai, en termes de consommation, il est bon ? – Et le mois de mai est bon, je confirme. En tout cas, pour nos clients, il a été très très bon. – Super, merci beaucoup. Inlead, j'imagine qu'on le trouve sur Internet. – Oui, sur Internet, inlead.fr. – Très bien, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501